Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui et je vais vous expliquer comment j'ai pu progresser musculairement parlant sur le VTT Allez à toutes Alors déjà j'entends déjà crier au scandale, tu dis VTT mais c'est un VAE Donc déjà c'est un VTT AE, arrêter avec cette appellation de différencier le VTT du VTT AE C'est la même pratique sauf que là je suis assisté, donc on va me dire du coup tu es quand même assisté, oui Mais sauf que ton VTT AE pour monter même si tu as une assistance il faut quand même appuyer sur les pédales Et pour ça meilleure jambe tu as, meilleure montée se fait, économie de batterie, plus de montée, plus de descente Donc on se retrouve au final au même principe, la grande différence pour moi entre le VTT et le VTT AE C'est que dans le même temps tu vas faire beaucoup plus de distance et du coup beaucoup plus de descente Et du coup beaucoup plus de plaisir, voilà pourquoi pour moi le VTT AE c'est un outil formidable Mais pour ça il faut progresser, donc il faut travailler Donc je disais, ma femme qui me coupe, qui fait la conne derrière la vitre Pour progresser il faut pédaler, pédaler, pédaler Et pour ça, magie du montage, voilà, il faut un vélo de route Voilà, donc j'ai hésité pendant longtemps, j'étais contre le vélo de route pendant un moment Mon voisin et plusieurs personnes m'ont dit, si tu veux progresser en VTT, il faut passer par la case vélo de route Donc pour ça, je remercie l'équipe de Maxima Bike où j'ai acheté le vélo Et franchement, c'est un Giant TCR à disque Donc c'est le premier prix en carbone de chez Giant Et franchement, ça marche du feu de Dieu Donc je vais laisser l'équipe de Maxima Bike présenter ce vélo Et puis après je vais vous montrer un peu, je l'ai personnalisé, je l'ai customisé Pour qu'il me ressemble, parce que c'était un très beau vélo Mais très sombre Et on va voir ça ensemble Théo, Robin, Robin, Théo Pareil Alors donc du coup, on est sur le TCR Advanced 2 2021 Donc cette année, ça a été l'année de la refonte totale du cadre C'est un tout nouveau cadre qui est sorti chez Giant Et on est vraiment sur un vélo très polyvalent Du coup, qu'on va retrouver un peu dans tous les cas de figure On va être sur du col, sur du vallon Ça va être vraiment très sympa On est donc, en termes d'équipement Sur ce modèle-là, on est sur du 105 Donc c'est vraiment ce qu'il faut Il ne faut pas en dessous en termes de groupe Si on veut faire un petit peu d'intensif Le 105 est vraiment le premier groupe Qui va être intéressant à ce niveau-là Au-dessus, on aura le TCR, du Race Qui sont des groupes un peu plus précis et plus légers surtout Mais le 105, c'est vraiment le bon rapport qualité-prix Pour déjà faire, comme tu dis, un petit peu de la caisse Tout simplement, en complément avec le VTT électrique Donc on a ce qu'il faut Les roues en alu, du coup, de chez Giant Qui sont montées d'office en tubeless Donc pas de chambre à l'intérieur On gagne un petit peu du confort sur la route Et surtout, on évite des crevaisons, on va dire bêtes Sur des épines un peu nulles Voilà, freinage Système à disque Ça, tout simplement, c'est Le nouveau freinage un petit peu Du vélo de route On retrouve de moins en moins Tu peux le dire toi aussi Du freinage à patins Voilà On a de moins en moins de freinage à patins dessus Ça voulait un petit peu à disparaître Hormis, peut-être, pour le contre-la-monte Qui yardra sûrement du patin Ah mais c'est simple On est moins crispé Les freins, je supporte mieux la choc Voilà, du coup, ce que je voulais C'était investir dans un vélo de route Mais pas non plus mettre une blinde Parce que c'est vrai que le vélo de route Ça va très très vite en prix Et du coup, j'ai voulu un vélo Qui soit quand même assez bon Mais pas accessible C'est pour ça que le Shimano 105 C'est un groupe qui est un peu plus lourd C'est ça Mais par contre, qui est aussi bien que les Uptegras La seule différence, c'est le poids C'est le poids, alors c'est un peu plus précis sur l'Uptegras Mais c'est vraiment surtout le poids qui est joué sur ces deux groupes-là Il y a beaucoup de comparatifs qui sont faits Et le groupe 105, ça fonctionne très très bien C'est sûr Et je l'ai fait à peu près 300 km depuis que je l'ai Et franchement, c'est du patata cool Voilà, donc pendant que les présentations sont faites Un vélo de route, ça permet quoi ? De faire beaucoup plus de kilomètres Sur des efforts continus De préparer des entraînements qui sont beaucoup plus simples qu'en BTT Parce que tu prends une route Et puis tu peux faire des programmes spécifiques Et voilà, donc depuis le début de l'année, j'ai ce vélo Et je fais des kilomètres avec Et franchement, je ne pensais pas dire J'aime ça Voilà, j'aime ça C'est un plaisir différent Mais franchement, c'est pas mal Tu as vraiment la sensation de retransmission de puissance Au niveau des pédales Et ça, franchement, c'est génial Donc tu te prends vite au jeu Quand tu as des collègues avec qui rouler, c'est encore plus sympa Le principe pour progresser en BTT D'après plusieurs sources On va dire, qui ont fait de la compétition, etc C'est en gros, programme d'entraînement 75% de ton entraînement se fait sur la route Donc c'est là que tu vas travailler toutes tes jambes Toute ta force, etc Et les 25% qui restent C'est vraiment le travail de la technique sur le BTT Voilà, donc tous ceux qui font de l'enduro, etc Ils sont, mais énormément, sur la route A faire des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres Pour du coup ne pas être oxy à la fin de la montée Et pouvoir attaquer les descentes, les relances, etc Au meilleur de leur forme Et avoir la lucidité pour descendre Voilà Pourquoi j'ai pris ce vélo ? Et le pire, c'est que j'ai mordu à ce vélo Franchement, c'est très 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 bien J'ai fait cette semaine mon premier 100 km Donc la fin était un peu dure Mais je suis content Mais voilà, donc on va faire plusieurs choses avec ce vélo Et j'espère que ça vous plaira de voir quelques vidéos Donc je ne vous barberai pas non plus tous les 4 matins avec des vidéos de route Mais on habite une région qui est magnifique Et il y a des coins à vous montrer, franchement, qui sont très très beaux Donc je vous montrerai des belles petites sorties en route Et je pense qu'il y aura de quoi faire des belles choses Parce que du coup, grâce à ça, je me suis fait embrigader par mon voisin Je suis inscrit, alors suivant les conditions sanitaires, bien sûr Mais moi aussi, j'ai ma préparation pour mon truc de l'année Salut Nico et salut Emric Voilà, donc moi je vais faire les 24 heures du Castelet sur route Donc là, on sera par équipe de 4 Voilà, donc ça va faire 6 heures de vélo Voilà, donc 24 heures du Castelet C'est 3-4 juillet Et je pense que c'est un truc qui peut être sympa à faire Et je vous montrerai ça en vidéo, bien sûr Voilà Donc la progression La route Il n'y a pas de secret Il faut taper dans les jambes Et vous verrez que franchement, la différence En 3 mois déjà, c'est flagrant Alors j'imagine Quand je commencerai vraiment à avoir des bons jambons Comme il dirait Alors je ne resterai pas à mes jambes par contre J'ai personnalisé, je vais vous montrer quand même Avec un petit kit personnalisé Alors que c'est moi qui l'ai fait directement Celui-ci Voilà Et franchement Ça fait Un autre vélo C'est plus le même vélo Parce qu'il était très très beau Mais très très sobre Et du coup Voilà Comme je suis un peu J'aime bien avoir un truc qui change des autres Voilà Bonne semaine à tous Tchuss Dégage C'est plus le même